Les joueurs de Real Madrid qui engagent, il va y apparaître la composition du Real Madrid. C'est un milieu à trois qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. Et le but ! Eh oui, ça a touché le poteau ! Et c'est entré ! Un ballon bien travaillé avec le gardien, il ne parvient pas à scoprir. Le joueur qui reçoit à l'aide du poteau, on le voit sans charlentier. Real Madrid qui prend donc les devants. Real Madrid qui va bénéficier du corner. Le corner de Toni Kroos, bien frappé. Un ballon bien joué à l'attaque. Real Madrid qui va bénéficier du corner. Le corner de Toni Kroos bien frappé. Attention parce que la menace est toujours là. Il est un petit peu pris là quand même. Grosse démoche d'énergie en perspective pour les visiteurs qui décident maintenant de faire le pressing. Et on le voit, Hervé l'entraîneur a demandé de venir au contact du porteur du ballon. La touche. La touche pour les Bianconeri. La touche. La touche pour les Bianconeri. La touche pour les Bianconeri. La touche. Il tente sa chance de loin. Il apporterait être pas très bien joué. Il a pas cardré. la juve à l'attaque iguayne qui donne son ballon dans la profondeur bien joué oh il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe c'est pas très bien réalisé comme geste avait vraiment autre chose à faire là et bien tacler le ballon qui n'est pas personne c'est le christian ronaldo qui va pouvoir y aller car c'est dégagé christian ronaldo toujours au dommage cette faute ça va donner un bon coup franc sont pas terribles il ne faut pas se rater dans cette zone c'est la rame qui a récupéré il était bien passé pour intercepter cette passe avec ça il est c'est un peu marqué d'y bala la précision de guibala sur ce corner christian ronaldo à l'exemple peut-être de la bonne courbite de balle le contre qui est lancé à la défense qui a du mal finalement le gardien qui peut s'emparer du ballon tranquillement pas de danger là-dessus un petit peu piégé 1 sous pression là les goûts partenaire au deuxième poteau c'est dégagé et ce sera un corner tiens on revoit la parade qui a porté qui fait une magnifique parade la frappe il ya peut-être moyen de placer un contre attention ouais c'est le face à face avec le gardien un petit peu d'espace pour s'entrer un trottinit ce dégagement le danger reste éminent attention que ça peut être dangereux non ça ne donne rien c'est jouer trop fort l'interception de blouse mclui l'interception de blouse mclui qui jouent et qui continuent l'arbitre et laisse jouer bain ronaldo cristiano ronaldo qui frappe et le gardien qui sur ce ballon on a c'est un adversaire qui récupère cette passe à l'attention à l'éventuelle contre attaque à tu dis là avec le ballon maintenant peut-être un contrat amorcé avec cette récupération milieu de terrain il s'avance vers la surface et donc sorti de but on voit ce bon tacle c'est propre très propre cristiano ronaldo benzin on peut y avoir danser et sur cette attaque des joueurs du real c'est ce que nous et l'échec marcelo les 30 derniers mètres le centre peut-être cristiano ronaldo elle avait senti venir cette place de dibala et la récupérer la frappe de tristiano ronaldo et encore le gardien qui ne relâche pas ce ballon de glace costa allez il peut égaliser là c'est qu'en fait du joueur d'agir oui ballon pour dibala peut-être attention il ya un peu d'espace devant lui et voilà que jacquard enfin c'est 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 Sous-titrage ST' 501 Allez c'est reparti pour la seconde période, les joueurs de la Jumentus qui ont le ballon La faute, un carton peut-être Christian Ronaldo Tony Kroos Modric Modric Il ne paye pas de mine, il ne ressemble pas à grand chose mais c'est vraiment un joueur exceptionnel Il n'est pas très grand, il n'est pas super beau gosse mais alors quand il a le ballon dans les pieds, c'est un régal Modric Il a été bien placé pour intercepter cette passe Carval Ouais peut-être en une situation intéressante là Douglas Costa Voilà Luca Modric Qu'avez-vous pensé de sa première période ? C'est pour ça lui si son équipe est devant la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps Donne sur l'aile à Bale Bale La défense qui maîtrise la situation Le Cameric Garret Bale Benzema Ouais quel but ! Oh magnifique ! Les joueurs qui sont en train de frapper un grand coup dans ce match Ils n'ont jamais été aussi près du titre C'est quasiment dans la poche maintenant Ils sont solidement en tête Alors qu'il leur manque un petit point C'est qui au fond idéal L'enchaînement parfait sur ce but Le centre il se démarque la tête c'est imparable Ça fait début à zéro et domine les débats C'est Douglas Costa qui est alerté sur l'aile Et bien tacle mais ce n'est pas fini Ouais il était coincé Gonzalo et Gwen obligé de concéder la touche Ce sera pour Blaise Matui qui était bien placé Peut-être une bonne opportunité Douglas Costa dans l'espace Bien vu Oh oui encore une bonne passe Bah et qui continue Ouais bon tac il lui a pris le ballon Ouais corner C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier Il est bien parti ce corner de tonicron Allez peut-être une belle occasion pour Benzema C'était dangereux La défense s'est dégagée Au grand soulagement du gardien En fait le Marrène on n'a quitté l'attention mais c'est un adversaire qui récupère a été bien trop loin pour tenter quoi que ce soit le match de karim benzema en statistiques c'est assez positif un pierre c'est comme son nom de la juve nous ferons donc le joueur qui aurait bien aimé continuer mais l'entraîneur le fait sortir c'est vrai qu'il a été plutôt bon aujourd'hui on a fondé dans les banques ou attention ça peut être dangereux il est passé carrément démarre dégagé ce ballon d'un bel il peut y avoir un danger sur cette attaque à la frappe l'occasion d'accroître leur avance ils l'ont manqué alexandre eau je regarde madrid qui s'approche du but d'un bain la frappe de cristiano ronaldo on crava bien son ballon et marques et finesse et l'équipe 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 4 6